C'est vrai qu'on imagine les sociétés comme la nôtre en ramasseur de cailloux qui vont dans les champs, partout, creusés, et puis qui se gardent jalousement tous les chantiers qu'ils trouvent. Alors c'est vrai qu'on peut faire ça, mais c'est extrêmement frustrant, parce que vous trouvez des choses qui sont splendides, vous verrez ici tout à l'heure des spécimens d'ammonite qui sont extraordinaires de beauté, que les musées se battraient pour avoir. Si vous les montrez à personne, à part aux deux collègues, ça ne va pas. Et puis il y a ce besoin, non seulement de montrer, mais de transmettre, parce qu'au fil du temps, vous accumulez les connaissances. Si vous ne les récitez pas à quelqu'un, si vous ne faites pas profiter un visiteur, un jeune qui va venir, un yamin qui va s'esbroudir devant un échantillon, vous êtes frustré encore beaucoup plus. Donc c'est beaucoup de travail de faire une exposition. Il nous faut 18 mois de conception pour faire une exposition, mais c'est vital pour nous. Et c'est un réel plaisir de faire visiter nos collections à la fois et transmettre notre savoir modeste d'amateur à tous nos visiteurs. Dans cette exposition, on a trois thèmes principaux. Les reptiles marins. On a quelques spécimens, mais qui sont modestes, qui sont des vertèbres, des petits spécimens. Les grands spécimens qu'on loue, qui sont le moulage, qui est l'asmosaure qui est derrière moi. Une deuxième partie, qui est assez exceptionnelle, c'est qu'on a un prêt du musée des Confluences, qui nous a prêté des spécimens qui viennent de Sérin. Sérin, c'est dans l'Ain, c'est une carrière qui a été exploitée au siècle dernier. Et les spécimens qu'on voit, il y en a certains, ils sont vraiment émouvants. On verra tout à l'heure, parce qu'on voit absolument tous les détails des doigts, la patte, tout, on a absolument tout. Et ça, c'est extraordinaire, fantastique. Donc ça, c'est la deuxième partie. J'ai dit trois, il y en a quatre. La troisième, c'est donc qu'on montre là des spécimens qui nous appartiennent aux membres de l'association, par les sociétés, aux membres de l'association. Et qui représentent les grandes familles de ces animaux qui viennent dans l'océan, classés par famille et pas par époque. Donc avec un grand paragraphe sur les septuropodes, puisque ces choses sont plus fréquenties. Et puis la dernière, c'est les minéraux, les cristaux, les couleurs, la forme des cristaux. Et ça, c'est extraordinaire aussi, parce que là, c'est un monde qui est totalement différent. L'agencement des molécules qui viennent des formes diverses, suivant les températures, les pressions, suivant les conditions de formation, ça, c'est extraordinaire aussi.